Hello ! Alors vous me demandez très souvent de vous montrer un peu plus comment je fais mes photos pour Instagram et du coup là j'ai fait le shooting de Noël et je vous ai tout filmé comme ça je vous montre plus précisément comment je fais Franchement c'est pas compliqué à faire donc j'espère que la vidéo va vous plaire et avant de la commencer n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram La première étape avant chaque shooting c'est de préparer les accessoires pour les animaux j'ai commencé par tricoter des petits bonnets pour les cochons lindes les chats et les lapins donc pour le petit bonnet des cochons lindes je vous mettrai le tuto que j'ai utilisé sur YouTube donc j'ai trouvé sur YouTube je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et voilà moi je l'ai juste refait à ma sauce en choisissant les couleurs pour le chat pareil j'en ai fait un que j'ai trouvé sur YouTube et pour les lapins je l'ai fait un peu comme j'ai fait pour le chat mais en plus petit au feeling du coup je vous mettrai les deux tutos en barre d'infos si j'oublie pas pour que vous puissiez les refaire si vous avez envie après ça j'ai voulu faire des petits bois de rennes pour les cochons lindes et les lapins donc j'ai tout simplement dessiné des petits bois sur du carton et je les ai coloriés en marron de l'autre côté j'ai mis du papier blanc pour pouvoir le colorier également et après ça je les ai scotché au fil de métal pour pouvoir les mettre un petit peu comme je voulais puis j'ai voulu faire les pompons pour les bonnets sauf que j'ai été un petit peu embêtée par un petit chat pour le pompon vous avez les tutos qui sont aussi sur les vidéos que je vais vous mettre en barre d'infos moi j'avais déjà les faire avant c'est super simple après mes amis sont arrivés donc des fois je fais les shootings toute seule mais à deux c'est toujours plus pratique donc c'était Léa et la deuxième elle s'appelle aussi Léa donc Léa et Léa sont arrivés et on a commencé à mettre en place le shooting et on n'a pas été très aidé par Mercure on a commencé par installer les guirlandes derrière bon ça rend pas très bien comme ça mais en fait on voit pas le scotch et ça fait des beaux bouquets j'avoue qu'il nous manquait un petit peu des guirlandes après ça on a installé tout sur la table et tout et on a commencé à mettre en place les animaux une de mes deux potes qui s'appelle Léa qui a travaillé avec un ostéo pendant une année donc elle est beaucoup plus calée que nous et du coup elle a regardé un petit peu Hermès et tout elle a fait pareil à Gucci et après on a commencé à shooter donc pour ça c'est tout simple vraiment on prend l'appareil photo donc il y a des photos que j'ai fait moi il y a des photos que Léa a fait je vous mettrai son Instagram de photos dans la barre d'infos pareil si j'oublie pas on met les accessoires sur les cochons d'un et on commence à shooter donc je commence souvent par les cochons d'un souvent par Hermès parce que vu qu'il est noir c'est un peu compliqué à faire et que les cochons n'y bougent pas trop ou alors je leur donne des friandises enfin pour eux ils sont contents parce qu'ils peuvent manger donc c'est plutôt sympa à faire et puis comme ça ça me permet vraiment de caler et de regarder la lumière on a essayé de shooter aussi les chats mais on n'a pas trop réussi du coup après on est allé chercher les lapins et pareil les lapins alors ils ont tous un petit peu leur comportement miel elle fait à chaque fois le saucisson donc vraiment c'est sa position elle n'est pas stressée ou quoi vraiment elle mange et tout mais c'est sa position saucisson quoi même quand elle marche elle s'est moins un saucisson après on a voulu essayer de faire un test un peu différent au lieu de mettre les guirlandes dernières on avait remonté le plaid voilà on a shooté tout le monde franchement le plus compliqué à ajouter c'est Frosty parce qu'il ne ressemble jamais à rien avec tous ses poils il est trop mignon en vrai mais en photo il ne ressort pas très bien on a fait un petit peu Après fin de shooting, forcément on récompense, on donne des friandises. Je ne shoot pas les poulets et les canards parce que là on l'a fait nuit et que ce n'est pas facile de les porter. Puis même ce n'est pas très pratique donc je préfère les shooter directement en extérieur quand il fait beau donc pas souvent. Après je vais trier les photos sur mon appareil photo et je vais les retoucher. Donc j'utilise l'application Lightroom et du coup pour retoucher je vous ai montré un petit peu comment je faisais. D'abord je sélectionne toutes les photos que je veux retoucher et moi j'utilise un petit outil qui permet de sélectionner la partie qu'on retouche. Donc en général je commence par faire l'animal et après je fais le tour comme ça je peux mettre souvent l'animal plus clair que le tour. Après c'est vraiment une façon de faire, chacun retouche comme il aime retoucher. Moi je suis toujours au feeling et tout en plus. Et je vous ai mis quelques petites photos qu'on avait prises mais bon je ne vous spoil pas trop. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour faire des shootings avec vos animaux et que ça vous aura un petit peu aiguillé sur comment je faisais. N'hésitez pas du coup à venir nous suivre sur Instagram pour voir toutes les photos et que si comme début de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.